Amil Domaniak, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Zerzoura, un jeu de Romaric Galonnier, illustré par Sébastien Kevo et édité par Brajolone Games, pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 20 minutes environ. Chaque année, les oiseaux de la Méditerranée migrent vers Zerzoura. Cette mystérieuse oasis accueille aussi à l'occasion un marché où s'échangent des objets fantastiques. Les marchands s'y retrouvent dans l'espoir d'en ramener des merveilles pour leurs clients et mécènes. Ils considèrent les oiseaux de Zerzoura comme sacrés. Quand un de ces migrateurs se pose sur des marchandises, aucun commerçant ne cherchera à l'en chasser. Si bien des objets assurent la gloire et la fortune, quelques-uns réservent des surprises. Serez-vous le plus habile des marchands de Zerzoura ? Dans le matériel du jeu, vous allez retrouver 5 silhouettes d'oiseaux en 3D comme cela et 5 plateaux joueurs aux 5 couleurs de joueurs donc. Une tuile dromadaire, 9 tuiles commandes, 50 cartes marchandises et 10 cartes personnages. 5 cubes par couleur de ressources, soit 5 couleurs de ressources et un bloc de score. Pour la mise en place de Zerzoura, vous allez donner un oiseau d'une couleur de son choix à chaque joueur et le plateau correspondant à cet oiseau, et vous voyez l'oiseau, vous le voyez ici en bas à droite du plateau. Sur ce plateau que vous aurez positionné de ce côté, vous allez prendre 5 cubes de 5 couleurs différentes et les mettre sur les premières cases de chaque ligne avec la bonne couleur correspondante, bien entendu. Vous allez mélanger l'intégralité des cartes marchandises et personnages ensemble. A 4 ou 5 joueurs, vous jouerez avec l'intégralité de ces cartes. A 3 joueurs, vous en retirerez 15 au hasard du paquet. Et à 2 joueurs, vous en retirerez 20. Vous formez une pioche que vous mettez au centre de la table. Vous tirez au sort 4 tuiles commandes que vous placez également au centre de la table. Et enfin, vous tirez au sort un premier joueur. Le premier joueur reçoit la tuile dronadaire que voilà, et il va pouvoir constituer le marché en révélant autant de cartes de la pioche que de joueurs en ligne à côté de celle-ci. Il y a une exception à cette règle. A 2 joueurs, vous placerez tout de même 4 cartes et non pas 2. Et là, vous êtes prêt à jouer à Zerzora. Les joueurs vont jouer chacun leur tour en sens horaire, en commençant par le joueur possédant la tuile dromadaire. A votre tour, vous réaliserez une action parmi les 3 disponibles, qui sont prendre une carte du marché, ou échanger une carte visible, ou mettre en réserve. Les tours de jeu vont s'enchaîner jusqu'à épuisement de la pioche. A 2 joueurs, chaque joueur jouera 2 fois. Donc, premier joueur, deuxième joueur, puis ça reviendra premier joueur, deuxième joueur. La première action que je vais vous expliquer, c'est prendre une carte du marché. Il n'y a rien de plus simple. Vous sélectionnez parmi les cartes encore disponibles au milieu la carte qui vous intéresse. Vous la prenez, vous la mettez devant vous, et vous mettez votre oiseau dessus. Si c'est une carte avec des marchandises dessus, ce qui là est mon cas, vous ajustez votre nombre de marchandises correspondant de vos niveaux sur votre plateau de jeu. en conséquence. La deuxième action possible, c'est d'échanger une carte visible. Cela consiste à choisir une de vos cartes face visible devant vous et à l'échanger avec une carte face visible devant un autre joueur. Sachant que vous ne pouvez pas choisir de carte avec un oiseau dessus. Par exemple, je peux choisir d'échanger cette carte avec celle-ci. Et dans ce cas de figure, chacun doit, le cas échéant, ajuster ses niveaux. Et moi, j'ajuste également mes niveaux. Voilà pour l'échange de cartes. La troisième action possible, c'est de mettre en réserve. Cela consiste à prendre jusqu'à deux de vos cartes qui sont face visible et sans oiseau dessus. et à les glisser face cachée sous votre plateau. Je peux par exemple décider de mettre cette carte-là en réserve. Les cartes ainsi déplacées ne peuvent plus être la cible d'un échange, comme je viens de vous l'expliquer juste avant. Et après avoir mis en réserve au moins une carte, vous posez votre oiseau sur la tuile dromadaire. Si elle est déjà occupée par un autre oiseau, à ce moment-là, vous posez votre oiseau sur le plateau à la place. Donc si j'avais été dans ce cas de figure, mon oiseau, je ne peux pas le poser sur la tuile dromadaire, je le place sur mon plateau à la place. Voilà, donc l'action mettre en réserve va servir à vous protéger des échanges de cartes. Quand tous les joueurs ont réalisé leur action, ou leurs deux actions à deux joueurs, le tour est terminé. À ce moment-là, toute carte restante au marché est défaussée définitivement. Si un oiseau, comme là, se trouve sur le dromadaire, son propriétaire récupère son oiseau ainsi que la tuile. Sinon, si ce n'est pas le cas, et que personne n'a posé son oiseau sur la tuile dromadaire, de manière assez simple, elle va passer au joueur suivant, en sens horaire, cette tuile dromadaire. Le nouveau propriétaire de la tuile dromadaire va préparer le marché, dans ce cas de figure, on est reparti pour quatre cartes, et vous allez pouvoir, comme cela, commencer un nouveau tour. Les tuiles commandes, les quatre tuiles commandes, par exemple, qu'on a placées ici, sont des objectifs. Dès qu'un joueur remplit la condition indiquée, il récupère la tuile et la pose sous son plateau. Par exemple, si j'atteins au moins sept bagues, je récupère cette tuile, et je la place sous mon plateau. Cela ne compte pas comme une action, et la tuile obtenue ne bougera plus de la partie, il n'y a pas de vol possible, et si vous baissez en marchandises, par exemple pour celle-ci, vous la conserverez tout de même. Et vous avez également des personnages dans le jeu qui ne sont pas des marchandises. Alors, les personnages différents, vous avez les gardes, qui vont vous permettre, à la fin de la partie, de modifier la quantité d'une marchandise de votre choix, en plus ou en moins, là c'est plus deux, et vous choisissez bien entendu la marchandise qui vous intéresse à ce moment-là. Vous avez les mages, qui vont vous permettre, selon des lots d'objets à la fin de la partie, de faire des points supplémentaires, ça ne sera jamais les mêmes lots et la même quantité. Vous avez le sultan, qui vous donnera des points de victoire supplémentaires par lot de marchandises, et vous avez également la sultane, qui vous donnera des points supplémentaires par nombre de personnages que vous possédez, en fin de partie. Et en parlant de la fin de partie, comment la fin de partie se déclenche ? C'est lorsque la pioche est vide. Quand la pioche est vide, on termine le tour en cours, et on compte les points. Il s'agit tout simplement de l'addition de la valeur de chaque marchandise, selon la position que vous avez atteinte sur votre plateau, ainsi que les points bonus des tuiles, commandes que vous auriez récupérées, et des personnages que vous auriez récupérées. On compte bien entendu toutes les cartes qui sont également en réserve. Et à ce moment-là, le joueur avec le plus de points est déclaré le vainqueur. Toute la subtilité du jeu, et je vous le montre de plus près, c'est que ce n'est pas de la progression simple, c'est-à-dire que ce n'est pas au plus j'ai une marchandise, au plus je gagne deux points. Ça, c'est le cas uniquement de cette marchandise-là, en l'occurrence, mais la plupart des autres marchandises, vous le voyez, quand vous progressez, vous pouvez gagner ou reperdre, ou voire vraiment beaucoup perdre, selon ce que vous avez. Et donc, de passer un palier, regardez, moi j'ai beaucoup de bacs par exemple, mais j'ai dépassé le palier, et au lieu de 8 points, je score 0. Voilà, donc tout le cœur du jeu, ça va être d'arriver à trouver un équilibre pour arriver à ne pas dépasser ou à atteindre, selon vos objectifs, certains paliers. Sachez qu'il existe une variante expert qui consiste à jouer avec ce côté du plateau plutôt que celui-ci. Avec ce côté du plateau, et donc sans marqueur de score. En effet, vous n'avez pas de marqueur de score, ceci est juste un récapitulatif du scoring, selon le nombre que vous avez de chaque marchandise. Il vous faudra donc mémoriser les prises de chacun, et avoir en tête les vôtres, pour se faire une idée des quantités de marchandises détenues par chacun, et de l'issue de la partie. Sachant que, bien entendu, vous pouvez consulter à tout moment les cartes que vous, vous avez en réserve, mais bien entendu également pas celles que vos adversaires ont en réserve. Voilà pour la petite variante expert. Zerzura possède toutes les qualités du petit jeu qui sort et ressort facilement. D'abord, il faut féliciter le travail de Sébastien Kevo, qui nous transporte dans un compte des mille et une nuits avec ses illustrations. Ensuite, le matériel est au rendez-vous, du plateau joueur, en passant par le thermoformage, qui permet d'accueillir l'ensemble des composants très facilement, et même les cartes protégées. Et enfin, le jeu en lui-même, qui s'explique facilement et rapidement, qui peut se jouer en famille ou entre amis, et qui a ce système de scoring très malin qui assure des rebondissements jusqu'à la dernière minute. Donc si vous cherchez un bon petit jeu malin et pas prise de tête, vous aurez certainement envie d'essayer Zerzura. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.